Sur l'île de Hatshek, située dans l'actuelle Roumanie, vivait un géant étonnamment bien adapté à la vie insulaire. Coupée de tout, l'île de Hatshek est alors peuplée d'une faune unique, avec parmi ses prédateurs, le bradyknem. L'herbivore baptisé Magiarosaure est l'une de ses proies. Comme toujours, les prédateurs attaquent de préférence les jeunes. Sur l'île de Hatshek, les apparences sont trompeuses. On dirait le monde à l'envers. Si les Magiarosaures de Hatshek ont une allure de dinosaure géant, en réalité, ils ne dépassent pas la taille d'un poney. Ils pèsent environ une tonne, soit sept fois moins que leurs cousins vivant sur le continent, et soixante-dix fois moins que cet autre parent d'Amérique du Sud, l'Argentinosaurus. Sur l'île de Hatshek, les herbivores géants ne trouvaient pas suffisamment de nourriture. Alors, progressivement, pendant des dizaines de milliers d'années, plusieurs espèces se sont adaptées en rapetissant. D'autres, au contraire, sont restées énormes. Comme cette espèce de ptérosaure de dix mètres d'envergure, le plus grand vertébré volant qui ait jamais existé. Posé au sol, l'Atsegopteryx a la taille d'une girafe, 5 mètres 50. Un crâne est découvert en 2002. Il fait à lui seul 3 mètres de long. On pensait que ce géant, pour le moins étrange, fondait sur ses proies depuis le ciel. Jusqu'au jour où ont été exhumées des empreintes fossiles comme nul n'en avait jamais vu. Les traces d'un ptérosaure géant. Elles révèlent que, non content de voler, l'Atsegopteryx marchait à quatre pattes. Autrement dit, ce monstre chasse au sol. Dans l'Europe de cette époque, les Atsegopteryx sont les prédateurs suprêmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Leur royaume s'étend à l'archipel tout entier, puisqu'ils peuvent voler d'île en île.